Bon, bien, de un, on a des thèmes actuels et intéressants. Et dans ces thèmes-là, il faut avoir exploité des lectures intéressantes aussi. C'est pour ça que je dis que les lectures sont signifiantes, parce qu'on va aller toucher toutes sortes de sujets à travers les lectures. Par exemple, dans le chapitre 1, on va aller, en cinquième année, on va aller lire, les enfants vont lire un texte sur Maxence Parrault, un champion olympique qu'on connaît bien, une actrice comme Sarah-Jeanne Labrosse, qui est au niveau médiatique, qui est populaire. On va aussi, par exemple, en sixième année, exploiter un texte qui est un slam, qui a été écrit par M.C. June, un slammer. On va aller, on va vraiment, par exemple, dans les légendes, on va aller travailler le conte classique, la poésie. On va aussi aller chercher des thèmes comme, par exemple, en environnement, un texte sur la pollution numérique, sur les fermes Loupha. Donc, vraiment, on va dans tous les sens dans nos textes, ce qui fait que les enfants vont apprendre des choses bien certainement scolaires, les types de textes, qu'est-ce qu'il faut apprendre, les stratégies. Mais en plus, ils vont apprendre des choses qui vont être utiles pour leur vie. Donc, ça va faire deux des apprenants pour la vie. Et ça, je trouve ça très signifiant.